Laura Lampica, la candidate phare de la 11e saison de Secret Story en 2017, est devenue une figure emblématique de la télé-réalité française. Pour rappel, la jeune femme a été en couple avec Nicolas Lozina. En janvier dernier, les tourtereaux, qui se sont dit oui le 26 août 2022, ont mis un terme à leur relation. Malgré tout, ils n'ont pas définitivement coupé les ponts pour le bien de leur enfant. Avant de devenir maman pour la première fois, l'ex d'Alain Roquebin a toutefois eu recours à l'IVG, Interruption Volontaire Grossesse. Sur sa chaîne YouTube, le 30 octobre dernier, l'influenceuse de 34 ans s'est confiée à cœur ouvert sur son avortement. Laura Lampica se confie sans tabou sur l'avortement Le 11 décembre 2021, Nicolas Lozina et sa compagne accueillaient leur premier enfant prénommé Zlatan. Très proche de sa communauté, le couple donnait régulièrement des nouvelles de l'adorable petit garçon. Après leur rupture, les parents ont donc pris des chemins différents. Pour rappel, le père de famille retournait en Belgique, son pays natal. Tout laisse à penser qu'il a bien du mal à vivre éloigné de son fils. Dans cette vidéo YouTube, Laura Lampica a évoqué cette relation entre Zlatan et son ex. Apparemment, il fait de son mieux pour garder le contact avec l'enfant. Même si on n'est plus ensemble, il est présent, il appelle tous les jours son fils. Celle qui a quitté l'agence Shona Events a aussi profité de cette occasion pour parler de son avortement. Au début de sa relation avec Nicolas Lozina, alors qu'elle avait 27-28 ans, elle était tombée enceinte. Selon ses propos, il s'agissait d'une grosse non désirée. A l'époque, son couple n'était pas vraiment stable et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas garder ce bébé. Il ne faut pas banaliser l'avortement, c'est quelque chose qui est vraiment traumatisant à faire, ça, c'est pas à juger et personne ne doit juger à la place de l'autre. Au tout début de ma relation avec Nico, ça fait très peu longtemps qu'on était ensemble, deux mois, notre relation n'était pas forcément stable, j'ai appris que j'étais enceinte au bout de deux mois et demi de relation autant vous dire que j'étais très choqué. Ça a été psychologiquement assez dur l'IVG n'est pas un choix facile. Laura Lampica a également fait de sincères confidences à ce sujet. Ça a été psychologiquement assez dur. Ça fait très mal, vous ne vous sentez pas forcément bien. Laura Lampica a également confié que Nicolas Lozina, qui a évoqué sa nouvelle vie, lui a donné le choix. Elle a ainsi décidé d'avorter. Il m'a dit directement, écoute si tu as envie, on le garde mais forcément moi je suis un peu jeune, il n'était vraiment pas prêt. Que pensez-vous de ces révélations ? N'hésitez pas à nous en faire part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada